Salut à tous, on se retrouve une fois n'est pas coutume directement en créative pour que je vous présente brièvement le système sur lequel j'ai travaillé pour automatiser l'exploitation de mon spawner à squelettes. Donc voici la bête, donc ici vous reconnaissez la colonne où les squelettes vont tomber, donc les squelettes vont tomber sur ce bloc vert, et effectivement je me place ici pour leur taper dessus, les tuer, et cette plaque de pression qui me sert à ramener les loot vers moi pour que je puisse tout récupérer. Alors l'idée va être en fait de transformer, quand j'en aurai besoin, ce système pour tuer directement les squelettes. Alors on va faire ça simplement en retirant ce bloc vert, donc voilà j'ai un piston derrière, un piston qui est alimenté par cette torche, et grâce à un T flip flop actionné par ce bouton, vous voyez ici que j'ai un piston, une poudre de redstone et un repeater en sortie qui va envoyer un pulse court en direction de ce piston. Donc ce bloc rouge va alternativement se situer à droite ou à gauche, donc quand il sera à gauche, ce piston va se rétracter et attirer à lui le bloc vert. Voilà, démonstration, voilà, le bloc vert est retiré, et là à présent, si je laisse tomber des squelettes depuis le haut, ils vont faire une chute de 24 blocs, ce qui va les tuer sur le coup, en arrivant sur ce hopper. Alors, voilà, les loot, donc généralement les os et les flèches, je vais donc les transporter grâce à ces hopper en direction de cette colonne de dropper. Alors tous ces droppers sont positionnés à la verticale, la tête en haut, donc pour alimenter le dropper du haut, et j'ai donc repris en fait le système d'ascenseur à items qu'avait inventé AC Tennis, et que voici, donc le long de cette colonne de dropper, nous avons une colonne de torches de redstone, qui va permettre d'alimenter tous les droppers tour à tour, et en dessous, en jaune, se trouve une horloge qui va envoyer un pulse dans cette torche tous les trois ticks. Voilà, alors là l'horloge est bloquée grâce à cette torche de redstone, et si je la retire, vous voyez que l'horloge se met en route, et la colonne de torches s'active. Voilà, donc si j'ai des items dans le dropper du dessous, les items vont monter jusqu'en haut. Alors, pour ne pas avoir cette horloge qui tourne en permanence, AC Tennis a introduit ce que j'appellera un coupe-circuit, grâce à un comparateur ici, qui va s'allumer, qui va s'allumer dès qu'on aura des items dans le dropper du bas. Si le comparateur est allumé, donc la torche sera éteinte, et le coupe-circuit sera coupé. Par contre, s'il n'y a pas d'item dans le dropper, la torche va s'allumer, et après un certain délai, on va alimenter en permanence cette poudre, ce qui va couper le fonctionnement de l'horloge. AC Tennis explique que plus la colonne de dropper est haute, plus il faudra allonger le délai au niveau de ses repeaters, pour laisser le temps aux items de monter jusqu'en haut, avant que le coupe-circuit ne bloque le fonctionnement de l'horloge. Ensuite, nous avons donc des droppers positionnés à la verticale, sauf le dernier, tout en haut, qui est positionné à l'horizontale, et qui va recracher les items dans ce courant d'eau. Et c'est ici que nous allons faire le tri entre les différents items, d'une manière que je vous ai déjà présentée, avec un premier hopper qui va servir de filtre. Donc là, par exemple, je vais filtrer les eaux. Alors, ici nous avons 22 items, donc ça sera une règle valable pour tous les items qui sont stackables par 64. Et vous voyez qu'avec 22 items, en sortie du comparateur, j'ai effectivement un signal de redstone qui vient jusqu'ici, mais qui ne va pas jusqu'à ce deuxième bloc. Et à partir du moment où je vais rajouter au moins un 23ème item, le courant va s'allumer ici, le courant que je récupère grâce à ce repeater, ce qui va éteindre cette torche et débloquer le fonctionnement du deuxième hopper qui se trouve en dessous. Donc le deuxième hopper va venir se servir en item dans le premier et déposer ses items dans ce coffre. La chose importante à retenir ici est que le premier hopper doit être positionné à l'horizontale. Vous voyez qu'il est orienté vers moi. Il pourrait être orienté dans l'autre sens, de l'autre côté, en direction du comparateur. Peu importe. Il faut qu'il soit positionné à l'horizontale pour que ça fonctionne. Voilà. Et ensuite, même principe ici pour les flèches. Un nouveau 22 flèches. Dans les hopper du dessous, il vous faut un seul item. Donc soit une flèche, soit un os. Et enfin, le dernier hopper ici va me servir à collecter en fait tous les autres items qui ne seront pas des os ou des flèches. Et vous voyez que ce hopper est positionné cette fois-ci à la verticale et vient alimenter de la même manière des coffres. Et ensuite, grâce à d'autres hoppers, on va descendre de niveau avec des coffres à nouveau jusqu'en bas. Et c'est là où je viendrai récupérer les loots droppés par les squelettes. Une chose que je n'ai pas précisé, il vous faut ici pour cette horloge un repeater positionné sur un délai de 2 ticks. Voilà. Je pense avoir fait le tour des explications. Donc c'est relativement simple finalement. Ça sera sûrement moins simple à construire en survival, mais on va voir ça tout de suite. Et voilà, de retour à la base. J'ai fait un détour par la maison pour aller préparer toutes les affaires dont j'aurais besoin. Et ça a fait pas mal de choses en fait. notamment en dropper. 11 dropper, 19 hoppers, j'aurais 4... Non, plutôt 5 doubles coffres, mais j'en ai déjà derrière. 9 torches de redstone, 8 repeater et 3 comparateurs. Voilà, voilà. Alors, on va commencer... On va commencer par revoir le système de cette plaque de pression. qui va donc être alimenté différemment. Bon. Eh bien, c'est parti. Donc, 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 donc. Alors, je vais essayer de ne rien trouer ici parce qu'il y a de l'eau. Ok. Cette partie est terminée. Alors, j'ai dû revoir un petit peu mes plans parce que... En fait, le sol descend relativement bas jusqu'ici. Et donc, mon système d'alimentation que j'avais prévu ne peut pas convenir. Donc, plutôt que d'alimenter ce bloc ici avec un repeater, j'alimente le bloc par le dessous, par une torche. Voilà, donc, le signal de redstone passe par là. J'alimente ce bloc qui... sur lequel repose cette torche qui alimente ce bloc. posé sur ce bloc, à la verticale, j'ai une torche de redstone. Et... Et cette torche se trouve située donc juste sous ce bloc. Voilà. Donc là, j'ai contourné ce petit problème. Donc, ça marche. avec la plaque de pression. Voilà. Les pistons s'étendent et se rétractent. Alors, deuxième partie... Deuxième partie, il va falloir rétracter le bloc qui se situe ici. C'est donc ce bloc qui sera actionné par un piston. Alors, on va commencer ça ensemble. Donc, le bras du piston sera là et le piston sera derrière. Comme ça. Et je n'ai pas de piston sur moi. Donc, je vais aller en chercher. Donc, là, il va m'en falloir trois. Trois pistons. Et tous et j'allais dire tous des pistons collants mais je n'ai pas de piston. Ah ah ah. Ok. Donc, j'avais tout simplement oublié ce menu détail. Bien. Eh bien, je retourne à la maison. Évidemment. Et on reprend la construction. Ok. On en était là. C'est donc ce bloc qui va bouger. Donc, je vais pouvoir poser déjà un piston ici. Voilà. Et derrière. Alors. Ce bloc-là va bouger également. alors là, il faut que j'agrandisse par là. Alors, ici, nous allons avoir je ne sais pas s'il faut que je pose maintenant ou pourquoi pas. Pourquoi pas. une torche de redstone que je n'ai pas sur moi. Ok. Alors, c'est vrai que je pourrais prendre un peu plus d'affaires sur moi pour ne pas retourner sans cesse au coffre. mais en même temps je me dis que si j'ai un petit problème en cours de route je préférerais ne pas perdre mon stuff. Alors, ici. Donc, une torche. Voilà. Euh... Non, c'est pas comme ça. on recommence. C'est un cran plus bas. Voilà. Alors là, il faut que je vois comment ça va se goupiller. D'ailleurs, ce que je pourrais peut-être faire... On va creuser par là. Parce que là, effectivement, je ne sais pas exactement à quel niveau je vais ressortir. Voilà. Alors là, on aura une poudre de redstone. avec le piston en dessous. Ok. Très bien. Et si je creuse... D'accord. Donc, j'arrive là. Ce qui n'est pas vraiment bon. Ah ouais, et là, je suis juste au niveau du spawner à squelettes si je ne m'abuse. voilà. C'est exactement ça. Le spawner est là. Et le trou est ici. Alors, est-ce que je pourrais mettre un levier là, par exemple ? Ce qui serait relativement discret. Ouais. Je préfère ça. Hop. Si j'ai envie de changer le système. Tac. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Je ne vois pas comment faire mieux que ça. Donc, un levier... pas un levier, d'ailleurs, ce sera un bouton. Un bouton... Alors, si... S'il y a un bouton sur... Aïe, aïe, aïe. Donc, un bouton sur ce bloc. Fou, 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 fou. Ouais. Euh... Fou, fou, Alors là, ça va pas être facile. Je vais pas pouvoir casser le bloc en dessous. C'est quoi ? Bien. Euh... Bah écoutez, je réfléchis à ça. Je sentais bien que j'allais avoir un petit souci à ce niveau-là. Euh... j'y réfléchis et je vous reprends dès que j'ai trouvé une solution acceptable. Ok. J'ai résolu le problème et j'ai eu de la chance parce que vous voyez qu'on a l'ascenseur à eau qui est juste à côté donc j'avais tout juste la place de faire mon petit montage. Alors, euh... bloc de mossy cobble pour supporter le bouton et derrière... Derrière... Oups ! J'ai arrangé la chose comme ça. Tout simplement. Voilà. Donc l'ascenseur à eau est là, juste derrière. Euh... Voilà. Donc j'entraîne le courant ici. Euh... En dessous, nous avons le piston. Et... Écoutez, ça marche parfaitement. Alors là, par exemple, le bloc est en place. Et si j'appuie sur le bouton, vous voyez que le bloc se rétracte. Voilà. C'est exactement ce que je voulais. Donc ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, la suite, va se situer justement en dessous. Et là, euh... Eh bien là, je m'inquiète un petit peu parce qu'en dessous, j'ai un trou. Euh... C'est là où je vais mettre les hoppers. Voyons, voyons. Eh bien, on va creuser. Ouais... jusque-là, jusque-là, ça va. Donc là, où se situent mes pieds, j'aurai un premier hopper. Alors, je ne sais pas comment je vais remonter. c'est... Ah, et voilà. Ah 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 ah, ne jamais creuser sous ses pieds. Je m'y attendais. Et surtout que là... Ah là là, car... et l'XP, je ne peux même pas la récupérer. Par contre, on a une jolie chauve-souris. Bon. Euh... Eh bien, ce que je vais faire déjà, c'est... Ok. Je ne peux pas récupérer les torches. Non. Tant pis. Euh... C'est bloquer ça. Définitivement. Parce que là... Là, c'est vraiment trop dangereux. Ok. Alors, je suis tombé... de là. Bien. Et là, on a l'ascenseur... Pas l'ascenseur, le trou au squelette en perspective. Euh... Bah du coup, cette caverne va peut-être m'aider pour la suite. Alors là, je vais essayer de remonter. On va remonter avec... de la dirt. C'est donc... sur ce bloc. Voilà. Bien. Euh... Donc là, c'est le bloc qui bouge. Donc, je vais avoir un hopper ici. Un deuxième et un troisième. Et là, ça va passer tout juste. Bah écoutez. C'est parfait. Euh... Un hopper, un deuxième et le troisième où je suis qui va être orienté dans ce sens-là. Donc, il va falloir que je creuse comme ça. Euh... Et là, il va me falloir... Il va me falloir compter. Alors... À ce niveau-là, je vais avoir... je vais avoir... ici... je vais avoir mon premier dropper. Donc, poser la tête... la tête en haut. Ok. Bah écoutez, je sens que je vais encore bien m'amuser. Oh ! Un visiteur. Ah, il est pas bête. Il est pas bête. Oh là là. C'est pas vrai, ça. Eh bien, il va falloir que je monte à la verticale. Eh bien, écoutez, c'est parti. Et je vous reprends une fois que j'aurai monté tout mon ascenseur à items. On se retrouve tout de suite. Bien. Enfin, bien. façon de parler. J'ai un petit peu avancé. Et en avançant, je me suis rendu compte que les choses allaient être plus compliquées que je ne pensais. Alors, j'ai mis les hoppers directement sous le trou. Donc ça, c'est une bonne chose. Les voilà. Je les ai fait continuer. Là-bas, on en aperçoit un. Le problème, le problème, c'est que je n'avais pas pris en compte le fait que là où je suis, là où je serais placé pour tuer les zombies, il y a un dénivelé de 5 étages pour arriver jusqu'au coffre. alors que normalement, dans le système que j'avais testé en créative, les coffres arriveraient au niveau de ce bloc, en fait. Là-bas, forcément, mais au niveau de ce bloc. Donc, ça, ça veut dire qu'il va falloir que j'allonge mon ascenseur à items. donc, c'est pas impossible, évidemment, mais il ne faut pas que je me trompe dans mes calculs. Alors, la meilleure façon, à mon avis, ça va être de commencer par disposer les coffres. Alors, les coffres, sachant que j'aimerais qu'ils arrivent, ben, écoutez, je dirais bien à hauteur d'homme. Donc, on va oublier les coffres du bas. Grosso modo, les coffres seront à ce niveau-là et donc, il m'en faudra deux autres étages au-dessus et ça sera dans ces coffres-ci que je me servirai en os, en flèche, etc. voilà. Donc, encore beaucoup de boulot, il va falloir que j'improvise. Ben, écoutez, je m'y mets, je m'y mets et puis, je vous reprends dès que j'ai fait une avancée intéressante. à tout de suite. Voilà, j'en ai terminé avec les coffres. Alors, j'en ai déposé temporairement ici avec, voilà, des os et des flèches en pagaille parce que j'avais déjà un bon stock. Donc, voici les coffres mis en place. Voilà, donc, trois niveaux de coffres. Que dire, que dire ? Alors, je suis arrivé, je vais monter un petit peu. Ben là, j'ai rebouché en fait, mais je suis retombé sur des morceaux de grotte que j'avais déjà exploré précédemment. Donc, voilà, les hoppers sont en place. Je suis retourné à la maison pour m'en crafter trois autres parce que je vais avoir un petit peu plus de besoin que ce que j'avais calculé. Et j'ai refait également des droppers pour ma tour ou mon ascenseur à items qui sera un petit peu plus haut que prévu. Au niveau des hoppers supérieurs, donc, le courant d'eau va se trouver ici. Donc, vous voyez bien qu'à chaque fois que je veux faire du tri sur les items, l'important, c'est que le hopper du haut soit positionné à l'horizontale. Voilà. Peu importe le sens, mais à l'horizontale. Alors que le dernier hopper qui va récolter tous les autres items qui ne seront pas zut, qui ne seront pas des eaux, et d'ailleurs, je ne sais pas encore configurer ces items-là, tout ce qui ne sera pas des eaux ou des flèches terminera dans ce hopper et donc, ça ira directement dans les coffres. On n'a pas besoin de ce système de hopper placé à l'horizontale. Alors, j'ai un autre problème à régler. Ce n'est pas énorme, mais je vais vous montrer ça. J'avais commencé à positionner mon ascenseur avant de m'occuper des coffres et vous voyez que l'ascenseur à items est décalé d'un bloc. Il faudrait qu'il monte ici. Voilà. Donc, je vais refaire un petit peu le montage du dessous et puis, je vais monter mon ascenseur et c'est encore pas mal de boulot. Voilà. Et puis, pour la décoration, on verra ça plus tard. Je vais faire en sorte que le système marche. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. etc.